Salut à tous, bienvenue dans le huitième épisode. Alors j'étais bloqué, parce que je sais pas comment entrer chez les Zora, mais je pense finalement avoir une idée. Alors, avant d'aller explorer cette idée, j'ai trouvé un truc un peu par hasard en parlant aux gens. Je me suis dit que ces histoires de boîtes aux lettres de Piaf devaient bien avoir un intérêt. Et il y a un personnage qui me dit « Connais-tu les facteurs Piaf ? Ils peuvent se rendre... Enfin, ils volent à toute vitesse et peuvent déposer du courrier chez toi à tout moment. » Donc je me suis dit, si j'allais voir mon courrier. Et en fait, bonne surprise, un courrier d'un boîte aux lettres. « Cher Link, j'aurais voulu mieux te remercier pour avoir pris l'initiative de secourir ma sœur Impa, même si elle n'était pas vraiment en grand danger. » « Je joins donc à ce courrier à un modeste présent. » « Puisse-t-il être utile, Madame Nett ? » Et c'est trop gentil, parce que c'est tout simplement un fragment de cœur. Ce qui fait le cinquième fragment de cœur de la partie. Alors, maintenant j'essaie d'avoir les bons réflexes, sauvegarder régulièrement. Donc là, c'est ça, ça sera là. Donc je me suis débloqué en parlant un petit peu à tous les gens, et en écoutant ce qu'ils disent, parce qu'ils donnent toujours des bons indices, en fait, dans les Zelda. C'est un peu comme dans le mien, il faut parler aux gens pour savoir ce qu'on doit faire. Et donc, quand je suis allé parler à la sorcière, elle m'a redit qu'elle a besoin d'un champignon de la forêt pour faire une certaine mixture. Alors, retournons dans la forêt. Donc la forêt, je l'ai visitée entièrement, mais je n'avais pas trouvé de champignon spécialement. Mais en fait, quand on va ici... Hop, maintenant il y en a un. Donc je suppose qu'il est apparu après la fin du donjon, je ne sais pas trop. Tu vois, le champignon de la forêt et son arôme subtil pourrait intéresser quelqu'un. Donc voilà, c'est là que j'en suis. J'ai arrêté de chercher une fois que j'ai trouvé le champignon. Donc j'espère qu'une fois que la sorcière va faire sa mixture, eh bien que c'est cette mixture qui intéresse l'espèce de bandit là qui est dans la grotte qui, à mon avis, mène au domaine Zora. Parce que l'autre ouvrier là, il m'a dit Il m'a dit que le bandit lui pique toujours le contenu de ses flacons. Bienvenue jeune homme, tu as certainement besoin d'une de mes potions. Hé hé hé. Attends, je vais te donner le champignon. Ce pot est vite. Comme tu vois, pour terminer ma mixture, il me faudrait un champignon de la forêt. Oui, j'en ai un. Il fallait le dire plus tôt. Dardar, je te concocte ma potion. C'est un peu le même dialogue que dans Link's Awakening, je crois. La musique accélérée, c'est pas mal aussi. Et voilà qui est fait. Par contre, les autres ingrédients m'ont coûté cher. Tu comprendras que je ne peux pas donner cette potion comme ça. Mais je te fais un prix. J'espère bien, c'est quand même moi qui ai fait tout le boulot. Alors, combien ? Sousse au champion 108. C'est cher, mais c'est bon. Ah, je n'ai pas assez. J'ai que 60. Ok. Allons chercher du fric. Je pense que le meilleur moyen, c'est de faire comme la dernière fois, c'est d'aller au jeu des coffres. Qui n'est pas loin d'ici. Parce que les ennemis, ils donnent souvent des rubis, mais c'est que des rubis verts, quasiment à chaque fois. Non, ce n'est pas celui-là. C'est là. Il y a aussi, d'ailleurs, quand j'étais bloqué, je suis allé voir le Deezer de Bonne Aventure, qui m'a dit que le monde d'Hyrule est plus vaste que ce que je crois, et qu'il faut que j'utilise mes talents de musicien à nouveau. Donc, il doit y avoir un passage secret, quelque part, pour aller dans une autre partie du monde. Parce que c'est vrai que la carte, j'avais tout de suite dit qu'elle a l'air toute petite. Mais, selon ces rumeurs-là, il y aurait plus de choses. Par contre, je ne sais pas du tout dans quelle direction serait le Houlé, peut-être. Passage secret. Ah oui, alors, le jeu des coffres. Coffres en stock. Allons-y. C'est parti. 10 rubis. Donc là, j'ai remboursé ma partie. Alors, il faut ressortir à chaque fois. Je ne sais pas s'il y a un moyen plus efficace de gagner des rubis. Parce que ça, c'est un petit peu... Ça doit être un petit peu ennuyeux à regarder, je pense. Enfin bon, ça ne devrait pas être trop trop long, j'espère. Ah bah ça y est, c'est bon. 50 rubis. C'est un jeu d'argent avec espérance positive pour le client. Ce qui n'est pas une très très bonne idée de business. Mais nous, ça nous arrange. D'ailleurs, j'ai fait pareil dans mon jeu. Alors, maintenant, on va retourner chez la sorcière. Et on va acheter la sauce... Non, la soupe aux champignons. Et puis, c'est une soupe ou une sauce. Ah non, c'est bien une sauce. Sans rubis. Une mixture à l'odeur bizarre. Donc je suppose que c'est ça qu'il faut donner aux bandits, là. Je ne sais plus si c'est un bandit ou quoi. Alors... Et toi, tu n'as rien à faire ici. Moi, eux, je t'en pose des questions. Dégage. Attends, reste là. Ah, viens d'où cette odeur. Allez, filme-moi ta potion. Je veux goûter. Ouais, bof. C'était quoi ? Champignons ? Ouais, va vomir ailleurs. Laisse-moi passer. Pas mal. Des Octorocs. Alors, j'ai toujours eu des problèmes de son, enfin, moins graves qu'avant, mais un petit décalage. Le son qui, maintenant, devient de plus en plus en avance. Parce que j'ai changé mes paramètres d'enregistrement. Peut-être que je... Là, j'ai essayé encore de changer un petit truc. On va bien voir si ça améliore. Le son de l'eau ouvre bien des chemins. Ah, donc c'est ça. Je pense qu'il faut jouer de l'Ocarina. Peut-être. Ah oui, il y a aussi une villageoise qui m'a parlé de la cascade. Elle m'a dit qu'il y aurait une... Quelque chose vers la cascade. Alors, ça c'est cool parce que c'est une statue warp. Logiquement, je peux de pouvoir me télétransporter. Vers l'autre. Attends, vers trois endroits ? Non. Je n'ai pas accès à la montagne Goron. Non, d'accord. Domaine Sala sera là. Il y a un Domaine Sala sera là. Ah non, ça doit être le début du jeu. Ok, et Domaine Zora, c'est ici, je suppose. Ok. Bon, alors. Du coup, il faut peut-être que je joue de la musique pour réveiller ce mec. Réveil en sursaut. Non, c'est pas ça. Le son de l'eau... Ouvre bien des chemins. What ? Mais il n'y a pas de son. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le son de l'eau, ça veut dire que c'est une mélodie que je ne connais pas encore. Qui est par rapport à l'eau peut-être. Finalement, je ne suis peut-être pas si débloqué que ça. Qui pourrait m'apprendre la mélodie de l'eau ? Je vais quand même retourner. Non, je vais déjà reparler à lui. Ah, c'est vrai que je peux venir ici aussi. Là, il y a les mines. Et puis là, il y avait l'autre mec. Ah, il a bougé. Bienvenue à Tire et Gagne. Il touche toutes les cibles et tu seras le meilleur. La partie coûte 10 rubis. Allons-y. Il faut un arc, c'est ça ? Ouais. Allez, on va d'abord aller par là. Ok, pas intéressant. Oula, qu'est-ce que je fais dans une sorte de dungeon, là ? Tu as la poudre magique ? Et pourquoi il y a une musique comme ça ? On peut croire un boss. On dit qu'elle peut soigner les monstres métamorphosés. Ok, j'essaie de me souvenir si j'ai vu un monstre métamorphosé. Ouais, peut-être. Je ne peux pas passer. Ok, ok, ok. La poudre magique. Ce n'est pas toi le monstre métamorphosé. Et le bril, c'est beau, mais... Sais-tu quoi en faire ? Donc, ça doit être... Ça doit être une sorte de chaîne d'échange, en fait. Puisqu'on a eu le champignon contre la sauce aux champignons. Et maintenant, la poudre magique. Plus ou moins une chaîne d'échange. Hum... Ok. Les monstres métamorphosés. Donc, ça veut dire un monstre déguisé en humain. A qui il faut que je donne ça ? Puisque c'est un objet qu'on ne peut pas utiliser directement depuis le menu. Donc, ce n'est pas pour allumer les torches ou des choses comme ça. Il faut trouver la bonne personne. Ah mince, qu'est-ce que je fais là ? Ici, je n'ai rien trouvé de possible à faire. Ouais, donc, ce n'est pas là que je voulais aller. C'était là-haut. Lui, on sait qu'il veut quelque chose. Mais quoi ? Prouver que tu fais partie de la bande. Je ne veux pas trop le rapport avec la poudre magique. Non, ce n'est pas ça. Poudre magique, elle brille. C'est beau. Mais sais-tu quoi en faire ? Peut-être qu'il faut prendre les dialogues au premier degré. Quelqu'un qui cherche quelque chose qui brille. Ça me rappelle la quête d'échange de Zelda 3T. Avec les gemmes de couleur, là. Le temps que j'ai mis à trouver à chaque fois qu'il fallait donner l'objet. Parce qu'en plus, je n'avais pas compris qu'il fallait équiper l'objet. Il fallait l'assigner à la touche objet. Mais il fallait parler à la personne avec la touche action. Et pas la touche objet. Enfin bon, je m'égare. Il faut que je trouve à qui donner la poudre magique. Bah, si on allait revoir la sorcière. Bienvenue jeune homme. Tu ne veux plus faire de nouvelles potions avec la poudre magique ? D'ailleurs, j'ai toujours ma potion rouge, je vais la garder. Je peux éventuellement reparler aux gens du village. C'est elle qui va parler de la cascade. Un peuple étrange, lui, au nord d'Hyrule. Il paraît qu'il faut aller au-delà de la cascade pour trouver une réponse. Peut-être que cet indice-là, ça veut dire qu'il faut jouer de la musique. Jouer le son de l'eau, par exemple. Ce qui coïnciderait avec l'autre indice encore, qui disait que le monde est plus vaste que ce qu'on croit. Il faut jouer de la musique. Enfin, utiliser les talents de musicien. J'essaye de rassembler les pièces du puzzle. Bon, ici, il n'y a rien d'intéressant. Toi, tu disais quoi déjà ? Ah oui, tu t'es fait piquer tout pour aller voler du désert. D'ailleurs, il n'y a pas de désert. C'est ça qui est intriguant aussi. Il n'y a pas de désert dans ce jeu pour l'instant. Donc, le monde est peut-être plus grand que ce qu'on croit. Là, ça, c'est la maison des frères, je sais tout. Mais ils sont toujours en train de couper leur arbre. Qui veut de la poudre magique ? La poste. Donc, en fait, c'est toi qui m'as envoyé la... Ah non, toi, c'est Impa. Non, c'est l'autre... C'est l'autre vieille qui m'a envoyé le frère de mon cœur. Ah, oui. Ça, c'est vrai. Ça ne m'a servi plus d'une fois. Alors... Auberge Romanie. Ah, oui, c'est vrai qu'il y avait une auberge. Pas assez de pluie. Il ne pourrait pas donner à nos clients. Terre sèche. Donc, le jour où j'aurai de l'eau dans mon flacon, ça pourrait être utile. L'ancien désert. Donc, il y a vraiment bien un désert quelque part. Il s'est endormi. Il faudrait que je le réveille avec la poudre magique. C'est un peu comme du poivre, non ? Je surveille les chambres. Elles sont réservées aux clients. Ok. Qui veut ma poudre magique ? C'est une poudre magique. D'une force. Mais d'une force. Madame... Mon chuchu ne va pas bien en ce moment. On n'est pas d'accord. Bah... Ah, je n'ai jamais venu, là. C'était fermé avant. Mais c'est de la poudre magique. Donne-la moi, s'il te plaît. Cool. C'est un monstre métamorphosé. Prends le livre sur mon lit. Il a appartenu à... Withrobe. C'est le sorcier qui m'a jeté ce sort. Si je le revois, celui-là. Excellent. C'est un blob, mais gentil. Le livre de Withrobe. On livre un ouvrage religieux. Ouais, mais attends, il y a un mur fissuré, là-haut. Tu ne veux pas te pousser ? Après, tout est un monstre, tant pis si je t'explose. Le pauvre. Ah, ça ne marche pas. Il fallait poser pile dessus. Bon. Euh, ok, alors. Super. Il est plein d'incantations bizarres. Ça pourrait être amusant à lire. Donc tout ça, c'est rigolo. Maintenant, qu'est-ce qu'il faut que je fasse de ce livre ? Ouais, c'est ton flacon. Donc c'est elle, Madame Nett. Voilà, je commence à repérer les personnages. Ça, c'était le jeu des poules. L'eau des bois coqueriers profondes. Elle peut cacher quelque chose d'étrange. Ah, ah, ah. Il y a plein de petits indices comme ça pour plus tard. Donc ça, c'est la diseuse de Bonaventure. Et ça, je viens d'y aller. J'espère que la paix soit revenue sur le temps que nous abattions cet arbre. Agence de voyage. Ouais, moi, ça m'intéresse, une agence de voyage. Peut-être comme les voyages canons de Secrets of Mana. Ok, eh bien, chers amis, je vais être fin à cet épisode. J'ai bien avancé, c'est plutôt cool. Et puis, je continuerai demain pour l'épisode 9. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada